Voici l'exacte routine matinale qui m'a permis de perdre 10 kg de gras en 3 mois et que je continue à suivre. Et attention, ce que je vais vous présenter c'est pas n'importe quelle routine, c'est celle qui a changé ma vie. En effet, il est bien connu qu'il est important de mettre en place les actions les plus importantes de notre journée dès le réveil. Et cette routine, elle m'assure qu'avant même d'entamer ce que je dois faire dans ma journée, et bien que j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire pour aller vers mes objectifs et finalement aborder la journée de manière tranquille et sereine. Cette routine m'a permis d'améliorer globalement ma santé, de brûler beaucoup de gras, d'améliorer ma pratique du yoga, de baisser mon niveau de stress et également d'améliorer grandement mon cardio, chose qui n'est pas travaillée au yoga. Cette routine, elle a changé ma vie et si vous mettez en place qu'une seule déjà des 8 étapes dont je vais vous parler aujourd'hui, rien que ça, ça pourra aider à transformer la vôtre. Comme je vous l'ai dit, c'est bien connu. La manière dont vous débutez votre journée peut impacter le reste de celle-ci. C'est pour ça qu'il y a aussi les expressions « se lever du mauvais pied » par exemple. Mais il y a encore plus important, une bonne routine matinale bien mise en place peut être votre meilleur allié pour justement perdre du gras et transformer votre vie. Transformer votre vie pourquoi ? Car vous serez plus en forme, vous aurez plus de confiance en vous, vous aurez plus de capacité, plus d'énergie. Bref, ça va du coup transformer vos journées et en transformant chacune de vos journées, ça va transformer votre vie. J'ai commencé le sport très tôt à l'âge de 6 ans. Durant mon adolescence, j'ai fait plusieurs sports en compétition, tels le football, le tennis, l'emballe et le tennis de table. Puis vers l'âge d'environ 15-16 ans, je me suis tourné vraiment vers la préparation physique, notamment vers le fitness, la course à pied, la natation. Et c'est seulement il y a un peu plus de 4 ans que j'ai découvert le yoga. Et dans tout ce parcours de nombreuses années de quêtes de performance, de bien-être physique et d'amélioration de ma santé, je n'ai jamais trouvé aussi efficace que la routine que j'ai mis en place ces derniers mois et que je m'apprête à vous partager. C'est cette routine qui m'a permis d'avoir un corps complet, un corps qui me plaît et ma meilleure santé possible. Moi, c'est Sacha, je suis créateur et auteur dans le monde du yoga. J'ai créé notamment une méthode Shape Yoga Balance qui m'a permis d'accompagner des centaines et des centaines d'élèves d'un niveau zéro au yoga à un niveau très avancé, plus avancé physiquement que la majorité des professeurs et ce, en l'espace de seulement 12 mois. J'ai également sorti en janvier dernier mon livre, mon guide de yoga à la maison qui a été déjà vendu dans plus de 7 pays et qui est best-seller. D'ailleurs, mon prochain livre sort début octobre, mais vous en saurez plus bientôt. Ces derniers mois, je me suis beaucoup penché sur la création d'une nouvelle méthode étonnante et qui fait partie intégrante de ma routine, mais vous en saurez un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti ! Petit avertissement, cette routine, c'est vraiment ma routine idéale à moi. Lorsque je peux consacrer vraiment mes objectifs au premier plan, c'est-à-dire que lorsque je fais des voyages, par exemple pour filmer des programmes ou autre, je ne peux pas suivre à la lettre cette routine. Première étape, mon réveil sonne. Et c'est le top départ. La première étape de ma routine, je prends mes chiens pour une promenade matinale. Non seulement ça me permet de me réveiller en douceur, mais ça me permet également de bouger mon corps et d'accélérer mon métabolisme dès le réveil. De plus, ça me permet dès le matin de partager un moment avec mon labrador Relka et mon golden retriever Shanti. Prendre la lumière du jour dès le matin est extrêmement important, car l'exposition à la lumière déclenche la production d'hormones dans votre corps, ce qui régule votre horloge interne. C'est entre autres ce qui va du coup permettre à votre corps d'avoir l'information de quand il est l'heure de se lever, quand il est l'heure de se coucher. La lumière du jour dès le matin va également déclencher au niveau de votre cerveau de la sérotonine, l'hormone du bonheur, ce qui va donc avoir un impact pour le reste de votre journée dès le matin. Et c'est donc une excellente raison de sortir quelques minutes en dehors de chez vous dès le matin, et ce, même si vous n'avez pas de chien. Mais sachez qu'avoir un chien, au-delà de tout l'amour que ça peut vous apporter, est extrêmement bénéfique pour votre santé. Une chercheuse canadienne a analysé à ton retour avec son équipe de chercheurs des dizaines d'études faites sur le sujet, sur un total de 3,8 millions de personnes. Il s'est avéré que sur ce total de 3,8 millions de personnes, toutes les personnes qui ont des chiens ont un risque d'accident cardiaque inférieur de 31% à ceux qui n'en ont pas. Donc si vous n'avez pas encore une petite boule de poêle à la maison, c'est peut-être l'occasion d'en adopter. Ensuite, en rentrant de la balade, c'est l'heure du café. Ah, le café, c'est vraiment mon petit plaisir du matin, mais c'est également un super booster de métabolisme. Le café stimule la thermogène, ce qui va permettre de faire brûler des calories à votre corps. Et oui, vous avez bien entendu, boire du café fait perdre du grain. Je ferai sûrement d'ailleurs une vidéo complète sur le café parce que c'est super intéressant. Pour ne pas la louper, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez tenu au courant. Deuxième étape, les automassages. Je prends ensuite le temps de faire quelques automassages. C'est un élément essentiel pour ma récupération et mon bien-être. La majorité du temps, je l'ai fait avec un pistolet de massage, mais vous pouvez tout à fait les faire avec une simple balle de tennis. J'en parle régulièrement dans mes programmes. Troisième étape, yin yoga. Ensuite, c'est donc la place à une séance de yin yoga complète. J'ai toujours été quelqu'un de très young, donc ça veut dire dans le dynamisme, à l'opposé du yin, la lenteur, le calme. De plus, le fait que je sois trop young, ça fait que mon cerveau tourne énormément et j'avais vraiment du mal à l'opposé avant de découvrir le yin. Quelques mois seulement après avoir débuté le vinyasa yoga, après avoir débuté le yoga tout court finalement, j'ai découvert du coup le yin. Le yin yoga, c'est vraiment une forme doux de yoga qui permet de réduire le stress, permet d'énormément gagner en souplesse, on vient travailler en profondeur dans les tissus musculaires. Chaque posture de yin, c'est vraiment une invitation à aller un petit peu plus loin, en introspection, à ramener un petit peu plus de calme en soi. Et c'est excellent pour prendre soin de son corps. Mais savez-vous que le yin est également une aide lorsqu'on veut perdre du gras ? Et oui, parce que le stress est un frein énorme à la perte de gras, et le yin aide considérablement à baisser le niveau de stress, ce qui en conséquence vous aidera du coup à perdre du gras. Le stress réveille le cortisol, donc qu'on appelle plus communément l'hormone du stress. Lorsqu'on garde un état de stress prolongé, ça crée du coup une production prolongée de cortisol, l'hormone du stress, qui va stimuler le stockage des graisses, ce qui va aussi vous donner envie de manger des aliments très caloriques pour combler ça, et également ça va enlever votre notion de satiété, ce qui fait que vous allez avoir encore faim, alors que normalement vous devriez ne plus avoir faim. Bref, l'hormone du stress, c'est tout ce qu'on ne veut pas, si on veut se sentir bien et si on veut perdre du gras. Par conséquent, comme on l'a vu déjà depuis le début de la vidéo, mettre en place des actions qui aident à baisser le niveau de stress, il n'y a même pas besoin que ce soit des actions intenses, ça va aider à perdre du gras. D'ailleurs, je suis curieux, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez mis en place déjà comme action pour baisser votre niveau de stress, que ce soit respiration, méditation, peut-être de la marche, dites-moi ça en commentaire. Quatrième étape de ma routine matinale de la marche sur tapis. Après la séance de yin, place à 20 minutes de marche sur mon tapis. La marche, c'est un excellent exercice qui va permettre de perdre du gras, et qui est excellent et accessible à tous. Il n'y a pas besoin de pouvoir courir un marathon ou quoi que ce soit, l'idée c'est juste de mettre le corps en mouvement grâce à la marche. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un tapis comme là, moi je le fais, vous pouvez juste aller marcher en dehors de chez vous. Marcher stimule énormément de muscles, notamment les plus gros, au niveau du bas du corps, au niveau des quadriceps, notamment des fessiers. Ce qui va faire que ça va demander un effort à notre corps, même si on ne s'en rend pas vraiment compte car on a l'habitude de marcher. Et la marche est du coup un excellent atout pour la perte de gras, alors que c'est un effort qui est relativement simple pour la majorité d'entre nous. Ils ont d'ailleurs fait une étude aux Etats-Unis, où ils demandaient à tous les participants de l'étude simplement d'ajouter 1000 pas dans leur quotidien, en plus que ce qu'ils font d'habitude. Et ça a été démontré que le fait d'ajouter simplement 1000 pas, ce qui correspond à environ 10 minutes de marche à un rythme modéré, baisser les accidents cardiovasculaires de 13%, ce qui est énorme en seulement 10 minutes par jour. De plus, la marche, contrairement par exemple à la course à pied, va utiliser beaucoup plus les stocks de gras que vous avez en vous. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous marchez une heure et que vous courez une heure, vous allez en fait utiliser plus de stocks de gras avec la marche qu'avec la course. Certes, vous brûlerez plus de calories en courant, mais ça va utiliser d'autres sources aussi d'énergie que vous avez en vous, alors que la marche va brûler vraiment plus de gras. C'est donc hyper intéressant la marche. D'ailleurs, je suis là pour vous aider. Dites-moi en commentaire votre taille, votre âge, votre poids, le poids que vous aimeriez atteindre ainsi que le nombre de séances de sport, d'activité que vous faites par semaine. Et je vous dirai le nombre de calories que vous devez consommer justement pour brûler du gras et arriver à votre objectif de poids. Dites-moi juste ça en commentaire. Cinquième étape, le stomach vacuum. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est une méthode, on va dire, de respiration extrêmement simple à mettre en place. Il va permettre de travailler en profondeur la sangle abdominale et qui va également amener à une taille plus fine. Sachant que c'est également bon pour les organes du système digestif. Il y a des exercices d'ailleurs un petit peu similaires au yoga. Si vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur cet exercice, suivez-moi sur Instagram Sacha Yoga. Je ferai sûrement un tutoriel à ce sujet. Je ne vais pas vous mentir, d'habitude, il est d'ordinaire dans ma routine de mettre des pranayamas, donc les exercices de respiration au yoga. Cependant, depuis ces derniers mois, j'ai vraiment l'objectif de travailler aussi sur mon aspect physique. Et il est difficile pour moi de tout mettre en fait dans ma routine, d'arriver à garder le bon rythme. Donc j'ai mis quand même là un petit peu de côté les pranayamas et ce que je fais en respiration, du coup, là le matin, là c'est juste le stomach vacuum. Sixième étape, la séance Fit Yoga. Pour terminer en beauté la partie mouvement de ma routine matinale, je fais du coup une séance de la méthode Fit Yoga. Bon, vous l'avez compris, c'est bien d'utiliser différents outils qui sont à notre disposition pour faire baisser le niveau de stress et du coup d'améliorer notre bien-être. Mais il est également hyper important pour moi et pour avoir les meilleurs résultats possibles, de mettre mon corps en mouvement. Et ma méthode Fit Yoga, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir actuellement la meilleure forme de ma vie. Et j'ai mis ça en place seulement depuis quelques mois et je compte absolument pas m'arrêter là. Je vous ferai d'ailleurs peut-être dans quelques mois une vidéo où je fais un bilan complet sur tout ça. Mais alors vous devez vous demander, qu'est-ce que le Fit Yoga ? C'est une méthode unique, c'est un mélange puissant entre le yoga et le fitness que j'ai conçu pour travailler l'ensemble du corps, l'ensemble des capacités physiques, permettre de brûler un maximum de gras et tonifier notre corps. Et c'est là que la magie opère en seulement quelques semaines. Cela vous amène des résultats incroyables. J'ai vraiment créé cette méthode pour combler aux lacunes du yoga et aux lacunes et aux dangers du fitness. À travers cette méthode, j'ai pu réunir le meilleur du yoga et le meilleur du fitness. Je vous mets d'ailleurs à l'écran un schéma qui vous explique en quoi finalement Fit Yoga combine le meilleur des deux. D'ailleurs au moment où je fais cette vidéo, on est en train de recruter le groupe test de la méthode Fit Yoga qui démarra en septembre. Si vous voulez accéder à ce quiz, vous avez juste à commenter quiz en commentaire et on vous enverra le lien. Maintenant que la partie mouvement est terminée, on peut passer à la sixième étape, la douche froide. Avant, lorsque je faisais aussi beaucoup d'activités sportives, j'avais l'habitude d'avoir pas mal de courbatures, sentir mes jambes lourdes. Puis il y a 9 ans, je suis tombé sur un article qui parlait des bienfaits de la douche froide. Du coup, depuis 9 ans, je prends des douches froides tous les jours. Ça me permet également de faire la transition globalement entre ma routine du matin et le reste de ma journée. Et ça a énormément de bienfaits à la fois sur la santé mentale et sur la récupération musculaire. Si vous voulez vous mettre aux douches froides, on dit souvent qu'il faut y aller au fur et à mesure, terminer sa douche chaude par un petit peu de froid et puis on augmente au fur et à mesure. Moi, c'est pas ce que je l'ai fait. Je me suis mis directement de douche chaude à 100% douche froide, mais je sais que chacun est différent. Donc vous pouvez l'intégrer progressivement dans votre routine ou alors faire comme moi transition complète d'un coup. D'ailleurs, une étude en 2016 a montré que les personnes qui prenaient des douches froides avaient en moyenne 29% moins d'arrêt maladie que les personnes qui prenaient des douches chaudes. Ce qui veut dire que ça a un impact significatif sur le système immunitaire. Et si ça peut un petit peu vous motiver, sachez qu'après quelques semaines, quelques mois de douche froide, on sent même plus le froid pendant la douche. Donc voilà, c'est juste un petit effort au début et après ça devient complètement normal. C'est même plus un effort. De plus, on a vu que le stress avait un impact très négatif lorsqu'on voulait perdre du poids et la douche froide va aider à stimuler également les hormones du bonheur, ce qui va permettre encore une fois de faire baisser le niveau de stress et du coup vous aider à perdre du grain. Huitième et dernière étape de ma routine du matin, la collation. C'est ensuite le moment pour moi de prendre ma collation qu'on pourrait également appeler du coup petit déjeuner puisque je prends ça en général plus ou moins au milieu de matinée. On entend souvent dire que le petit déjeuner est le repas le plus important. Je ne suis absolument pas d'accord. Ça fait des années et des années que je pratique, je ne relève pas tous les jours mais très fréquemment le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne prends pas de petit déjeuner. Et ça a énormément de bienfaits sur la santé, surtout que la majorité des gens qui prennent un petit déjeuner, ils ont dans leur assiette des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour leur corps et surtout votre corps a des réserves, il est capable de fonctionner. Et ça permet aussi de brûler plus de gras, le fait de ne pas consommer de calories et de bouger parce que du coup, le corps va venir chercher dans les graisses, ce qui va vous aider encore plus à perdre du gras, le fait de ne pas prendre de petit déjeuner. Mais du coup, au niveau de ma collation du matin, je m'assure à ce qu'elle soit le plus protéinée possible, le moins calorique possible, ce qui me fait environ 270 calories pour 35 grammes de protéines. Et voilà, c'est la fin de ma routine matinale. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez suivre la même. Je vois déjà des commentaires arriver et dire « Mais non, mais moi, je n'ai pas le temps, etc. » Je n'ai absolument pas dit que vous deviez suivre cette routine exactement pareil. Vous pouvez prendre seulement certains des éléments de cette routine. Personnellement, pour garder toujours mes routines matinales, même avant celle-ci, lorsque j'avais des emplois du temps extrêmement chargés, du coup, je mettais mon réveil parfois une ou deux heures plus tôt que l'heure à laquelle je devais théoriquement me lever pour justement accomplir toutes les actions nécessaires. Donc, c'est à vous de vous bouger. Mais l'important, c'est de trouver une routine à laquelle vous pouvez vous fixer. Moi, je sais que je n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, soit je fais zéro routine, soit je fais une routine complète. Mais vous pouvez intégrer des choses au fur et à mesure. Il vaut mieux mettre qu'une chose dans votre routine. Par exemple, juste le fait de marcher 10 minutes tous les matins, mais que vous le gardiez constamment plutôt que vouloir mettre en place la routine exactement comme moi et que au bout de deux jours, vous lâchez parce que vous n'y arrivez pas. Je vous rappelle que si vous voulez faire partie des chanceux du groupe test de la méthode Fit Yoga, il suffit de commenter Quiz pour qu'on vous envoie le lien. N'hésitez pas à partager en commentaire vos doutes, vos expériences, me dire si vous avez également mis en place de votre côté une routine de matin, ce que vous mettez dedans. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pour ne pas la louper, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. A très vite. Namasté.